Je vous en prie, assoyez-vous, mettez-vous de façon la plus confortable possible. Nous allons débuter immédiatement ce café scientifique. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre, en ce 11 novembre, le jour du souvenir, pour ce café scientifique qui va parler d'une chose qui est aujourd'hui, je crois, en perspective médiatique, celle de la rémédiation des sols contaminés en milieu urbain. C'est un café scientifique qui est né d'une idée de génome Québec, de tenter de vous rejoindre, vous, la population, pour expliquer ce qui se fait ici au Québec, en recherche scientifique, pour tenter de décontaminer les sols qui sont très nombreux ici au Québec, contaminés, qui sont souvent abandonnés. Il existe plusieurs technologies, on va parler de ça, mais surtout des nouvelles technologies qui émergent, qui sont des technologies de phytoremédiation. Alors, on va tout vulgariser ça ce soir. Alors, je vais vous donner le plan de match, ça va être comme suit. Je vais d'abord donner la parole à deux représentants, un de Génome Québec et d'une association qui s'est jointe à Génome Québec pour organiser ça ce soir, c'est les Amis du Chant des Possibles. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ça, le Chant des Possibles, c'est à quelques coins de rue d'ici. C'est justement un beau petit parc qui est niché ici dans le Mile Island et qui, lui-même, a des sols contaminés. Alors, on va donner la parole aux représentants de Génome Québec et des Amis du Chant des Possibles. Et par la suite, je vais passer un petit 15 minutes avec deux chercheurs. Vous allez voir, ils sont fort sympathiques. Ce sont des gens qui font de la recherche scientifique de haut niveau et qui vulgarisent très bien. Alors, je pense que ce soir, on aura la chance de peut-être mieux comprendre comment on peut faire de la phytorémédiation. Alors, j'aimerais inviter Michel Labrecq à se joindre à nous. Bienvenue, Patrick, bonsoir. Et Mohamed et Jéris, s'il vous plaît. Alors, ce sont nos deux invités ce soir. Et avec eux, on va... Oui, 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 on va... Ça sera fort sympathique parce qu'ils ont amené avec eux les objets de leur recherche. Alors, on va mieux comprendre exactement comment ils y arrivent. Alors, dans un premier temps, j'aimerais laisser un petit deux à trois minutes à Mme Catalina Lopez-Correa, qui est la vice-présidente aux Affaires scientifiques de Génon-le-Québec. Vous êtes ici, je vous en prie. Présentez-nous. Merci beaucoup. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette belle salle de théâtre Rialto. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir si nombreux ce soir. On est vraiment contents que Facebook a marché, je pense, à toutes les habitations. J'ai plusieurs personnes qui ont quand même reçu des habitations par les médias sociaux, alors c'est génial. Notre objectif ce soir, avec ce café scientifique, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue entre les citoyens de Maryland et de Montréal en général, et les chercheurs, experts scientifiques dans le domaine de la biorémédiation et la fuit de rémédiation. On veut aider à donner un peu d'informations sur l'impact, les solutions qui donnent la biorémédiation pour des milieux contaminés dans les villes, dans les champs, dans la Provence, au Québec et dans les mondes. Donc c'est des technologies quand même ignorantes, mais qui offrent des solutions très concrètes à des problèmes de société réelle, comme on va discuter aujourd'hui. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait Genome Québec, qu'est-ce que fait la génomique là-dedans ? Phytorémédiation, génomique, c'est quoi les liens ? Vraiment, génomique, ça paraît peut-être un mot étrange, un mot comme science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction. Et vraiment, un des mandats de Genome Québec, c'est de montrer que la génomique apporte des solutions concrètes, réelles, à des problèmes de société et que ce n'est pas du tout de la science-fiction, mais des approches réelles qu'on utilise aujourd'hui. Alors je vous invite, avant de commencer, à vous rappeler des recours de biologie. La cellule, l'ADN, vous vous rappelez tous ? La petite molécule de la vie, le code de la vie, l'ADN. Ben oui, l'ADN, il est partout. Dans la terre, dans l'eau, là où il y a de la vie, il y a de l'ADN. Chaque virus, chaque bactérie, chaque animal, chaque plante, chaque être humain, chaque politicien. Partout où il y a de la vie, il y a de l'ADN. L'ADN est vraiment partout et c'est ça qui fait que finalement la génomique et les solutions qui apportent la génomique, ça s'applique à tous les secteurs des sciences de la vie. La santé, il y a beaucoup d'applications de la génomique en santé. Les secteurs agroalimentaires, comme on va voir aujourd'hui, les secteurs de biorémédiation. Donc c'est vraiment une technologie qui s'applique partout, partout, partout. Ce qu'on va montrer aujourd'hui aussi, c'est que la génomique, comme on dit, est sortie de laboratoire. Et plus, ce n'est pas une technologie qu'on passe comme à faire des expériences au laboratoire, mais qu'on peut vraiment aujourd'hui utiliser, comme je disais au début, pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. Et surtout, merci de participer à la discussion. Merci à Mohamed Igeri et à Michel Labrecq de se prêter à cet jeu. Et merci, M. Rochon, de participer aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur pour la Géme Québec de vous avoir ici. Merci aux envies des gens des possibles de votre participation et de votre collaboration. Merci à l'équipe des gens de Québec pour tout avoir coordonné avec les différents participants. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon café et une belle discussion. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'inviterai Caroline Magard, qui est juste là, qui est la coordonnatrice au développement du champ des possibles, de venir nous raconter un tout petit peu pourquoi vous avez voulu participer à ce café scientifique. C'est à vous. Oui, alors premièrement, les amis du champ des possibles ont été très heureux d'être sollicités par Génome Québec pour cet événement de vulgarisation scientifique qui nous concerne énormément parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le sol ou le terrain du champ des possibles est une ancienne gare de triage ferroviaire contaminée par de multiples contaminants, notamment des éléments de traces, des métaux lourds, des hydrocarbures pétroliers et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, plusieurs contaminants se retrouvent à différentes profondeurs dans le terrain et la petite histoire du champ des possibles pour la majorité des citoyens qui s'y sont intéressés ne relevait pas nécessairement de la question des contaminants, mais plutôt de la conservation d'une nature sauvage en ville, la conservation de la biodiversité urbaine. Mais sous cette biodiversité qui s'est installée depuis 40 ans se cachent des magnifiques trésors de notre passé industriel et nous sommes plus qu'intéressés de trouver des façons, des techniques douces et innovantes de pouvoir remédier à cette situation d'accès public à un terrain qui a certains legs, disons, potentiellement risqués pour la santé publique. Ici, vous avez un plan du terrain. La limite de l'eau n'est pas indiquée, mais vous pouvez voir en rouge les zones qui sont contaminées au niveau C, plutôt en fait plus haut que le niveau C, qui est un critère qui est associé à des concentrations de contaminants. Donc, sur ces zones en rouge se trouve un couvert végétal qui est très riche en biodiversité et qui a été analysé, inventorié par une équipe de citoyens très intéressée depuis des années. On a amené à l'avant le catalogue de la biodiversité, un inventaire des espèces que notre organisme a fait depuis des années. Plus de 330 espèces végétales et animales ont été recensées sur le terrain. Et ici, vous avez un inventaire des 160 spécimens d'arbres qui sont sur le site en vert. Nous avons à cœur de les protéger. Les processus de décontamination des sols au Québec avantagent beaucoup la décontamination par l'extraction des sols et l'enfouissement de ces sols ou le traitement ex situ. Nous aimerions plutôt que le traitement soit fait sur le site. Je pense que c'est ma dernière question. Ça, c'est plutôt une étude un peu plus technique que j'ai faite en collaboration avec l'Université de Montréal et les années du champ où on s'intéresse à la profondeur des contaminants et aux différents types de contaminants qu'il y a sur le site spécifique du champ. Chaque contaminant a sa solution ou son défi de décontamination. Je vais laisser peut-être les spécialistes nous en parler un peu plus, mais nous sommes très heureux de pouvoir être présents et collaborer dans une rencontre entre la science et les initiatives citoyennes. Merci beaucoup encore et bonne soirée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada